Yop les bros, c'est Fufu ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man Road to Hero 2.0 bien évidemment, alors du coup je vous avais fait une petite vidéo découverte du jeu, ça avait l'air de vous avoir quand même bien plu, et du coup on va se retrouver encore une fois sur le jeu tout simplement pour faire les invocations et surtout voilà, vous parler d'une petite chose très intéressante qui est par exemple comment j'ai fait pour avoir 11 multis, voilà, j'en avais même 14 ou 15 multis je crois à peu près et bien tout simplement grâce à des codes que je vous mette sur le côté, il vous suffira de rentrer ça alors attendez, je vais vous montrer ici, code d'échange, voilà, c'est des codes en fait qu'on retrouvera par exemple sur les pages Facebook du jeu enfin c'est donné tout simplement par les créateurs, donc voilà, tout est legit donc n'hésitez pas à les mettre, ça va vous donner des multis, des diamants pour faire des invocations, enfin bref, la totale donc ça c'est vraiment top, et vous allez pouvoir vraiment faire des re-rolls avec ça, c'est-à-dire qu'avec 14 ou 15 multis franchement vous arrivez à choper ce que vous voulez quand même, surtout que le tot drop est loin d'être mauvais enfin il est pas incroyable, il est pas mauvais du tout même là on peut choisir exactement les persos qu'on veut alors attendez c'est ça, 4,60% franchement voilà, avec 14 multis je pense que vous pouvez vous en sortir donc normalement on devrait être vraiment à 15 donc on va faire ça, j'espère avoir quelques doublons de persos parce que c'est vraiment le plus important dans le jeu, c'est d'avoir des doublons là par exemple j'ai eu Mutatron hier qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, c'est son passif en fait chaque fois que Mutatron meurt, une fois au combat il ressuscite au début du tour suivant et il restaure 40% c'est-à-dire que s'il meurt, il meurt pas vraiment et puis il revient au tour d'après c'est vraiment pas mal je crois qu'on peut le tuer quand même parce qu'il va se mettre en petite boule comme dans l'anime et puis après il faut qu'il se régène etc donc franchement il est pas trop mal ce Mutatron pour ce qui est des tier list, c'est vraiment compliqué de vous parler de tier list en fait dans le jeu parce qu'il y en a pas vraiment, j'ai pas trouvé de tier list alors les gars je vais mettre du coup mon discord en description donc n'hésitez pas à venir s'il y a des gens qui sont très chauds dans le jeu et tout si vous pouvez, on pourrait le faire ensemble et tout et puis on fera une bonne tier list pour tout le monde comme ça tout le monde sera content mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver une tier list parce que le jeu en fait se base énormément sur de la synergie de composition de team donc voilà, je vous mettrai quand même un site qui vous expliquera comment c'est le jeu voilà comme au début il faut faire des chapitres à 9 pas trop dépenser d'xp pour monter les personnages et après viser vraiment les doublons donc là par exemple voilà j'ai Mutatron qu'est-ce qu'on a un personnage qui est pas mal je crois que j'ai vu, il y a Boros qui est très fort il fait de très très bons dégâts Cro d'Argent il est pas mal aussi Bogos Maské je crois que c'est un des meilleurs healers du jeu donc voilà si vous avez Bogos Maské c'est pas mal Marcel je sais pas trop, je sais que c'est un gros tank il est pas trop mal niveau tanky Genos c'est celui qu'on nous offre au début on nous donne les doublons donc là par exemple moi je l'ai mis Elite Plus apparemment il est très bon pour commencer et tout et après il s'essouffle un peu au fur et à mesure de la partie mais bon il est pas mal, il a un truc de chute chute c'est tout simplement quand tu soulèves un ennemi et t'as 50% de chance qu'un autre allié vienne taper dessus après c'est vraiment pas mal ça Metal Knight c'est très fort vraiment ça je trouve ça trop fort le mec il tape tout le monde voilà c'est que des sortes de l'AOE et tout et puis les dégâts sont vraiment plus que corrects donc Metal Knight très très fort putain proche je sais pas trop éclair au max je crois que c'est moyen mais ça se paie ça permet tout simplement de réduire l'attaque des ennemis donc c'est pas mal Roi des Fauves il me semble qu'il est assez fort Dr Genos je l'ai monté mais apparemment il est moyen voilà il est pas ouf donc je vais arrêter de le monter Vaccine Man du coup je sais pas trop ce qu'il vaut et voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour je sais pas trop quoi penser des autres Sonic moi j'adore il est beaucoup trop fort je trouve il tape sur tous les ennemis et puis il fait des dégâts vraiment plus que corrects donc juste ce perso et bien évidemment Tornade aussi qui est très fort voilà voilà du coup on va partir faire des petites invoques c'est parti recrutement et on se retrouve tout simplement pour 11 multis voilà ça fait plaisir j'espère que j'aurai du lourd ah yes alors attendez on va revenir je crois que j'ai tous les R pour l'instant du jeu ok on va ouvrir ça allez doublons Mutatron ou un Boros c'est un Boros aussi oh nice alors attendez attaque les ennemis qui se trouvent sur la colonne donc celle-là je crois qu'elle a ok manipule les rochers pour attaquer tous les ennemis ok ça c'est bien ça s'appelle est magnifique d'ailleurs les coups critiques du lanceur ok ah je suis trop content ok ah j'ai vu du violet oh là 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 le taux de drop qui me fait plaisir allez hop je crois qu'il est pas ouf je crois qu'il est pas ouf j'ai pas à me dire mais il me semble qu'il est pas incroyable et Batman doublon Batman c'est bien ça fait du doublon on accepte je pourrais le monter un lit de plus on va gagner des stats oh encore du violet je crois ah non j'ai vu dans le scanner on voyait du violet mais à ce qu'il peut ça a pas donné du lourd ok bah du caca du caca du caca on prie ah toujours pas oh non ouais party not luck oh putain vipère je vais pouvoir le up parce que pour l'instant j'ai vipère mais oh oh on a un elite forcément alors j'ai pas de personnage comme ça donc je vais en prendre un allez beau gosse masqué ah bon 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 en vrai en vrai il tape très fort et en vrai il est pas mal ok 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 c'est bien c'est bien c'est bien j'accepte j'accepte ok il nous reste 7 multi euh ah vous avez 110 personnages oh merde et si on en veut plus auto vas-y sélection rapide voilà les verts en vrai on peut les verts c'est aux F voilà ok oh on en a un ouf oh on a pas mal de R ok on a pas mal de perso oh roi des fauves doublons ah bah on va le monter lui on va le monter je vous le dis ok ah ça c'est quenelle putain je voulais doublons de mutatron je chope pas de mutatron ou boros mais boros apparemment le taux de drop il doit être vraiment hyper faible ok ok et attention mutatron yeah ok ça fait plaisir ça 24h récompense de mobilisation ok impeccable donc là 27 et là qu'est-ce qu'on gagne oh en plus on gagne des bonus à chaque fois qu'on invoque c'est ouf toutes les 30 invoquent ok allez encore un encore un encore un et c'est là que Nell bien évidemment ok ok je crois que là il va bien ouais ça va je peux encore avoir eu besoin d'enlever ouais 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 alors attendez hop attention oh non oh non pas lui docteur genus docteur genus du seum oh la 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 il nous reste je crois une multi après non je crois c'est la dernière ok last multi oh ça c'est bien oh ça c'est tellement bien l'xp de personnage je peux vous dire c'est tellement le truc le plus chiant on va dans le jeu allez on veut finir avec un elite ça serait cool hashtag boros tu m'aides pas le jeu là tu m'as pas aidé là pas cool ok bah écoutez malheureusement malheureusement on aura pas eu boros oh la la oh la la oh la la regardez regardez comment on monte des persos dans le jeu bah voilà c'est comme ça en fait c'est grâce au code bien évidemment ah il me reste une petite multi je veux finir sur un elite c'est pas possible vraiment je je n'accepte pas oui je suis tellement peur ok allez tout le monde 1 2 3 boros ok ok genos en vrai je crois que un double on près on va pouvoir le passer encore d'un stade en plus de elite donc vraiment c'est pas mal on a notre petite single merci les amis ça fait plaisir bon là le taux de drop est de démobilisation what ok un personnage qu'est-ce que tu me dis bien sûr que si il y en a bon pas grave pas grave ok les gars voilà du coup n'hésitez pas à me dire si il y en a qui veulent jouer au jeu on verra en fonction du nombre de personnes qui viendra aussi sur le discord je serai peut-être une petite guilde voilà pour le fun parce qu'en plus c'est pas mal on peut fermer les boss qui nous permettent d'avoir des équipements donc ça c'est vraiment pas mal niveau tournoi je suis quoi là 194 on s'améliore on commence à être vraiment pas trop mal puis là parce que je viens d'avoir j'attendais vraiment de faire cette vidéo pour monter mes persos après je vous jure donc là ça va être terrible on va pouvoir monter en plus Batman alors regardez comment on va faire on va faire promouvoir on va promouvoir notre ami Batman hop là bien évidemment on gagne 2k yes mutatron ça va être notre prochain perso que je vais monter je crois le roi défaut je vais garder ah ça va aussi que dans le centre commercial je peux me racheter un perso vraiment genre je crois que je vais m'acheter ouais je crois que c'est là chemin du fort je vais m'acheter un doublon euh ah j'ai pas en vrai j'ai peut-être prendre Metal Knight voilà on va prendre Metal Knight parce qu'il est quand même très fort voilà et puis on se focalisera plus sur des doublons la prochaine fois donc voilà les gars j'espère au moins que cette vidéo vous aura été un minimum utile bon je pense que oui parce que là je vous ai donné quand même un paquet de codes qui va vous permettre de faire masse invocation pour vos re-rolls et bien évidemment si votre compte ne vous paie pas après les 15-14 multis que vous avez pas eu ce que vous voulez vous pouvez toujours faire un truc c'est changer de serveur ça vous évitera de tour DL vous serez obligé de refaire le tuto mais au moins voilà comme ça vous pourrez juste refaire le tuto et faire vos invocations sans avoir de tour DL comme ça au moins vous êtes tranquille du coup voilà du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde abonnez-vous abonnez-vous C'est parti !